Ok, donc continuons sur la leçon, là, dans la session numéro 2, nous avons vu en fait la première session qui parlait des coûts directs, la mise en oeuvre, comment est-ce que cela s'opère, nous avons vu la méthode des coûts directs, nous avons vu la méthode en fait aussi des coûts spécifiques, on va voir en fait maintenant la mise en oeuvre, les coûts partiels, comment cela se fait et faire le rapprochement entre les coûts partiels et le seuil de rentabilité que nous avons vu les semaines passées. Du coup, la question principale reste le choix de la méthode et du niveau désiré d'analyse des charges, pour autant l'utilisation des méthodes des coûts partiels permet des approches fructueuses, des choix de produits dans le cadre du seuil de rentabilité. Toutefois, la valorisation des stocks par la méthode impose des ajustements avec les résultats de la comptabilité financière. Donc, quelle est la méthode choisie, quelle méthode choisie, coûts partiels ou seuils de rentabilité ? Donc du coup ici, on nous dit que la finalité des calculs des coûts partiels est, entre autres, de prendre des décisions. Lorsque vous utilisez la méthode des coûts partiels, cela en fait normalement permet, la finalité c'est de prendre des décisions quand soit à l'abandon d'un produit, soit tout simplement à la continuité d'exploitation de ce produit. Donc, la finalité des coûts partiels est, entre autres, de prendre des décisions sur la suppression ou le développement de produits. Donc, c'est ça en fait normalement l'objectif des coûts partiels. Les coûts partiels vous permettent de prendre une décision quand soit vous devez supprimer un produit lorsque son résultat ou sa marge dégagée ou le résultat dégagé est négatif. Donc, de ce côté-ci, nous avons vu ici que lorsque nous avons calculé la masse-coût variable spécifique, qu'on avait trouvé un résultat négatif au niveau du produit B. De ce fait, le produit B devait être supprimé simplement et continuer le développement du produit A et du produit C. Et là, nous parlons en termes de marge. Je spécifie que nous parlons en termes de marge. Lorsque vous avez une marge sur coût variable spécifique qui est négative, automatiquement, la décision est de supprimer le produit. Il n'y a pas d'autre élément à mettre en œuvre que la suppression du produit et de continuer ou d'accentuer tout simplement les investissements sur les deux autres produits qui, eux, génèrent une marge positive. De ce fait, ici, il convient de déterminer quelles sont les charges qui apparaissent ou disparaissent en fonction des décisions qui sont prises. De ce fait, ici, on nous dit par ailleurs, il est préférable d'obtenir un ordre de grandeur juste, le plus tôt d'une non-répartition contestable de tous ces charges. C'est donc la structure de charge de l'entreprise et la capacité de ces dernières et les analyser qui détermineront la méthode utilisée. Donc, comme je l'ai dit, quelle méthode utiliser? La méthode de coût partiel ou la méthode de serre de rentabilité. On avait dit que le serre de rentabilité était plus porté sur les risques d'exploitation et la méthode de coût partiel permettait de prendre une décision quant à l'abandon ou à la continuité de développement d'un produit. Ainsi, en reprenant la représentation des charges, il est possible de schématiser les choix de façon suivante. Donc, on ne va pas mettre ces éléments-là, mais nous, ce qu'on va tirer, c'est tout simplement une conclusion. En tout état de cause, c'est au responsable analytique, comme je l'ai dit, c'est au responsable, au contrôle de gestion, au responsable analytique de l'entreprise de juger quel degré d'analyse doit être atteinte. Donc, quelle est la méthode pertinente ou bien quel est l'outil le plus pertinent afin de prendre une décision? Parce qu'au fait, le rôle de tout simplement de contrôler la gestion, c'est de mettre à la disposition de la direction ou des organes dirigeants les décisions ou des résultats leur permettant de prendre des décisions quant soit à la suppression d'un produit ou à la suppression au fait d'un élément qui permet qu'il ne génère que des résultats déficitaires ou négatifs. De ce fait, quel est le degré d'analyse qui doit permettre d'atteindre son travail, soit que le travail soit significatif ou pas? Ce choix résulte toujours d'un arbitrage entre le gain apporté par plus de décisions dans le calcul et le coût d'abstention de cette même décision. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on veut traduire par là en termes de pensée? Lorsque vous avez un produit, le produit va générer des coûts. Le produit va générer des coûts qu'on va appeler ici par exemple le coût de revient. Dans ce coût de revient, on va distinguer soit les coûts variables ou les coûts fixes, soit les coûts directs ou les coûts indirects. Tout dépend au fait de là où nous 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 situons. Donc, le coût de revient est généré que vous allez confronter normalement à votre chiffre d'affaires. Donc, ce que vous avez obtenu par la vente de ce produit-là et de ce fait, vous allez obtenir un résultat. Ce résultat, si le résultat est simplement déficité, la décision sera d'abandonner le produit. Si le résultat, il est bénéficiel, la décision sera d'accentuer au fait le développement de ce produit-là afin de générer plus encore de marge pour pouvoir au fait normalement concourir au développement de votre entreprise. De ce fait, le coût partiel et le seuil de rentabilité, on revient sur cet élément-là, devons nous choisir soit le coût partiel ou le seuil de rentabilité. Donc, on nous dit ici que le seuil de rentabilité se calcule sur la marge totale du coût variable. Donc, lorsque vous avez par exemple le seuil de rentabilité, on a vu qu'il y avait un parallèle entre seuil de rentabilité et coût, tout simplement coût partiel. Donc, le coût, le seuil de rentabilité était calculé à partir des coûts variables. Il représente le chiffre d'affaires obtenu par une combinaison des différents produits pour une hypothèse de production simultanée. Donc ici, si nous revenons sur ce que nous avons fait en abandonnant simplement le produit B, on peut remettre l'exemple. Tout simplement, on va voir au fait quel est le parallèle entre seuil de rentabilité et coût partiel. Donc, on va mettre ici exemple. On va remettre notre exemple ici. Donc, cet exemple-là, on avait dit qu'il fallait abandonner le produit B. Donc, vous verrez dans notre exemple que le produit B n'apparaîtra pas. On va mettre ici produit. Donc là, vous avez ici produit. Ensuite, le total. Et enfin, vous avez A et C. Donc, comme je le disais, A et C ne justifient pas tout simplement les masses ou variantes spécifiques qui sont positives. Donc, du coup, si les masses sont positives, on abandonne seulement que le produit B. Donc là, on va voir la quantité vendue. Cette quantité vendue, on avait dit 400. A et poussé, on avait dit 600. Ensuite, en termes de chiffre d'affaires, on avait vu que A nous donnait ici 800 000 et que B nous donnait ici 840 000. Ensuite, on va avoir les coûts variables par produit. Donc, coûts variables. Dans les coûts variables que nous avons calculés, on avait dit que pour A, il était de 500 et pour B, il était de 240 000. Donc, on va voir ici 500 et 240 000. Donc, de ce fait, Bannet, ce qu'on va appeler ici une majeur sur coût variable. La majeur sur coût variable, on va avoir 300 000. Et ici, on va se retrouver à 600 000. Donc, on va avoir ici les charges fixes directes. Les charges fixes directes pour A, on avait dit 70 000. Et pour B, on avait dit 200 000. Donc, majeur sur coût variable moins charge fixe spécifique. Charge fixe directe, ça va nous donner exactement notre majeur sur coût variable spécifique. Donc, la majeur sur coût variable spécifique ici, on va avoir 230 000. Et là, 400 000. Donc, 230 000 et 400 000 ici, on va avoir ce qu'on va appeler ici la majeur sur coût variable spécifique. Donc, on a la majeur sur coût variable spécifique, on va avoir ici les charges fixes communes. La charge fixes commune, on avait dit que c'était de 580 000. Donc, ici, 230 000 plus 400 000, ça nous donne exactement, ici, 630 000. Donc, il y a 630 000 et moins ici. 300 000 plus 600 000, ça nous donne exactement 900 000. 70 000 et 200, ça nous donne ici moins 270 000. Donc, 800 000 et 840 000, ça nous donne exactement, ici, 1 640 000. Et 500 000 et 200 000, ça nous donne exactement 740 000. Donc, ici, moins, moins, plus ça, plus ça. Et en termes de résultats, on va obtenir ici comme résultat 50 000. Donc, nous obtenons ici 50 000 comme résultat. Donc, qu'est-ce que nous pouvons tirer? Donc, pour calculer le seuil de rentabilité, seuil de rentabilité, on a dit que le seuil de rentabilité par rapport à la formule qu'on avait calculée, c'était égal au chiffre d'affaires que multiplie les charges fixes divisé par la marge sur coût variable. Donc, ici, on va voir les charges fixes totales. La charge fixe totale, vous allez avoir ici 270 000, 270 000 charges fixes directes et les 880 000. Donc, 880 000 plus 270 000, ça va vous donner exactement le montant de 850 000. Donc, on va avoir comme chiffre d'affaires SR, et le chiffre d'affaires que nous avons généré, c'est 1 640 000. Donc, 1 640 000 qui multiplie la somme de 270 000 et 880 000. Les charges fixes qui nous donnent exactement 850 000. que va diviser la marge sur coût variable. Donc, ici, on ne prend pas, pour rappel, on ne prend pas la marge sur coût variable spécifique, on prend la marge sur coût variable totale. Donc, la marge sur coût variable ici, on vient regarder le résultat qui est là, c'est 300 000 plus 600 000, on nous donne 900 000 divisé par 900 000. Donc, ici, SR, ça nous donnait exactement le montant de 1 548 800 000. Donc, vous avez le montant de 1 548 800 000. Donc, ce montant a été arrondi, c'est le temps a pris la revue, donc c'est un état arrondi, simplement pour obtenir cette valeur. Donc, dans l'hypothèse d'une production similitaire des produits A et C, la combinaison productive de la base est constituée de A2 et de 3C, représentant un chiffre d'affaires de, donc on va avoir 2 fois 2 000 plus 3 fois 1 400, cela nous donne un chiffre d'affaires unité de 8 200. Donc, si nous allons calculer le point mort, en termes de point mort, pour calculer le point mort, on se met sur cette base, le chiffre d'affaires, il est de 12 mois. Si le chiffre d'affaires généré est de 12 mois, donc elle va être offerte normalement à quel moment, puisque le chiffre d'affaires, il est atteint sur 12 mois, donc au 31 12 de l'exercice L, à quel moment sera atteint ce seuil de rentabilité de 1 400 000, 1 548 800 000. Donc, on va mettre un tableau, tout simplement, on va faire une rente de 3, comme on l'a appris au primaire, en faisant 1 640 000 égale à 12, donc 1 548 800 égale à tout simplement point d'interrogation. Donc, en faisant votre rédictoire, vous allez multiplier 1 548 800 par 12 divisé par 1 640 000. Et lorsque vous faites ce calcul-là, vous tombez exactement sur, au fait, 189 combinaisons positives possibles. Donc, de ce fait, vous allez voir que, dans cette combinaison A et C, solution, le seuil de rentabilité, donc, abandon soit de l'hypothèse de production simultanée, soit vous abandonnez l'hypothèse de production simultanée, l'entreprise peut désirer tester d'autres propos. Donc, comme je le disais ici, lorsque nous ramenons cette valeur, nous obtenons que les produits A et C permettent le même résultat. Les produits A et C permettent de générer le même résultat qui est de combien ? De 50 000. En termes de combinaison, tout simplement, de leurs résultats, parce qu'on a eu, tout simplement, 230 000 et 400 000. Lorsque nous venons, au fait, imputer ou enlever les 548 000, cela nous donne un résultat global de 50 000, de ce côté-ci. Donc, dans l'équation que nous pouvons obtenir, lorsque nous ramenons l'équation au sein des rentabilités, en faisant marge sur cours d'affaires, marge sur charge variable unitaire multiplié par la quantité moins charge fixe égale au résultat. Donc, nous obtenons ici ce résultat-là. La marge sur cours variable A multiplié par A plus marge sur cours de C multiplié par C égale à moins égale à charge fixe. Donc, si nous prenons les éléments en termes d'unité, vous allez obtenir 750 A plus 1000 C égale à 850 000. Les 850 000, je le rappelle ici, c'est l'ensemble total de votre charge fixe 270 000 et 580 000. Donc, si vous avez 700 A plus 1000 C égale à 850 000, vous allez obtenir 500 A plus 8000 plus 1000 C moins 850 000 égale à 50 000 qui est votre résultat obtenu ici. Donc, on peut tirer soit l'inconnu qui est A soit l'inconnu qui est B mais cela va vous donner en fait normalement votre résultat. Donc, le rapport entre tout simplement la charge fixe, le rapport entre le coût partiel et le seuil de rentabilité permet de rapprocher je promets de calculer votre seuil de rentabilité. Donc, à partir du résultat obtenu, vous pouvez calculer directement votre seuil de rentabilité en partant par plusieurs hypothèses, par les combinaisons. même si vous avez 2, 3, 4 produits, à partir de votre résultat généré, vous pouvez calculer directement votre seuil de rentabilité, calculer votre marge de sécurité, calculer votre indice de prélèvement, calculer votre indice de sécurité, calculer votre levier opérationnel, encore appelé, encore, comment on appelle ça, écart, élasticité, comment on appelle ça, résultat par rapport au chiffre d'affaires. Donc, c'est la variation du résultat sur résultat divisé par la variation du chiffre d'affaires sur votre chiffre d'affaires qui permet d'avoir fait votre LO, le levier opérationnel. Donc, ainsi, nous terminons la partie des coûts partiels. Comme on le disait, le coût partiel généré permet, le coût partiel, ici, génère 2 voies. Vous avez ce qu'on rappelle ici, les coûts variables. Donc, les coûts variables à partir du tableau généré. Mais cela ne donne pas le résultat escompté. Donc, pour aller en profondeur, vous devez plutôt aborder sur le résultat spécifique, le résultat spécifique qui permet d'obtenir un résultat plus parlant en termes de décision, en termes de décision à prendre, soit de l'abandon ou de la continuité de vos produits. Donc, voilà, on peut terminer ce qu'on va appeler ici la leçon sur le coût partiel. On va passer à notre deuxième leçon, qui est le coût marginal. ici, on va aborder les éléments sur le coût marginal. Vous pouvez suivre les vidéos que le Sénégal d'accord. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connaître, à École au Sénégal. Les leçons sont beaucoup plus détails.